Alors nous sommes le mercredi 3 février 2016, nous sommes de retour à Sifour-les-Plages, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, Guylaine Rigal, conseillère régionale, en charge dans la commission développement économique et emploi et vice-présidente de la commission aussi vie associative. Alors on est donc à ce forum dans l'emploi, c'est donc mercredi, ça y est, vous avez vu certainement l'interview de Patrick Perez la semaine dernière et donc on est là sur justement cette manifestation, vous êtes là avec nous, votre première impression ? Alors c'est une impression mitigée, alors très contente que ce forum des métiers ait autant de succès avec autant de monde mais à la fois c'est mitigé parce que je me dis s'il y a autant de monde c'est qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, donc des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont en difficulté, donc j'ai aperçu beaucoup de jeunes mais aussi beaucoup de personnes de plus de 50 ans, donc ça veut dire qu'il faut être très réactif, d'où ma présence ici puisque ça me tient à cœur, c'est une mission que nous nous sommes donnée avec Christian Estrosi, notre président de région, c'est de faire une bataille pour l'emploi, pour trouver des postes, pour trouver des idées, donc on travaille en lien et en transversalité avec tous les partenaires, donc ici avec Pôle emploi qui a monté avec la mairie de Sifour au travers du CCAS cette grande manifestation et donc je suis là pour décoder en fait les besoins de chacun et surtout pour travailler en complémentarité et pouvoir proposer des solutions effectives, efficaces, rapides pour tous et dans le besoin de tous. Alors l'impression générale sur cette manifestation de voir les gens être reçus ? Alors une impression très positive puisqu'en fait cette année il y a une innovation, c'est-à-dire que ça a été créé par secteur d'activité, donc comme un village, donc on a trouvé tous les employeurs potentiels avec des offres d'emploi, donc il y avait 200 offres d'emploi selon les secteurs d'activité, un tableau avec des offres d'emploi aussi hors secteur, donc quelque chose de très positif, des longues queues pour justement rencontrer les partenaires, les futurs employeurs. Vraiment c'est une manifestation très positive et à qui je souhaite une bonne continuation.